On continue. Add two terms to each other following pattern. Ici, il faut faire très attention. Il faut bien observer. One has become two, two has become four, four has become eight. Alors, on voit que ça, autrement. Et on dit increasing. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va essayer la même chose qu'on a fait. Quand on dit que ça, on va prendre le second. On va retirer le premier. Ça me donne un. Je vais prendre le troisième. Je vais retirer le second. Ça me donne deux. Alors, qu'est-ce que je constate ici? Que les deux chiffres ne montrent pas pour la même quantité. Alors, quand ça n'est pas pareil, quand les deux chiffres ne sont pas pareils, je dois faire la division. Ça veut dire que je vais prendre le second, que je vais diviser pour le premier. Je vais prendre deux, que je vais diviser pour un. Alors, je fais la table de un à côté. Zéro divisé par un, ça me donne zéro. Un divisé par un, ça me donne un. Deux divisé par un, ça me donne deux. Je ne dis pas que c'est la table de un. À chaque fois, il faut ajouter un. Alors, deux divisé par un, ça me donne deux. Je vais prendre le troisième, que je vais diviser par le second. Ça, j'ai donné la semaine dernière. Le troisième, qui est quatre, que je vais diviser par le second. Four divided by two. Alors, je fais ma table de deux à côté. Zéro divided by two, c'est zéro. On ne dit pas à chaque fois, il faut ajouter deux. Zéro, un, deux, ça me donne deux. Deux divisé par deux, ça me donne un. Un, deux, trois, quatre. Quatre divisé par deux, ça me donne deux. Alors, qu'est-ce que je constate? Quatre divisé par deux, ces deux chiffres-là sont pareils. Alors, quand je vois que ça, c'est deux, deux. Et je constate que un est devenu deux. Deux est devenu quatre. Quatre est devenu huit. Et quand je fais la division, c'est-à-dire ici, je dois multiplier par deux. Un fois deux, ça me donne deux. Deux fois deux, ça me donne quatre. Quatre fois deux, ça me donne huit. Huit fois deux. Alors, je vais faire la table de huit à côté. Huit fois deux, un fois huit. Huit, deux fois huit. N'oublie pas, il faut ajouter à chaque fois huit bâtons. Huit, neuf, dix, un, deux, trois, quatre, quinze, seize. Ça me donne seize. Et qu'est-ce que je vais faire avec le chiffre seize? Que je dois multiplier par deux. Alors, je prends seize. Que je multiplie par deux. Six fois deux, ça me donne douze. Je coupe le deux, je mets au bas. Le un en haut. Le un qui est là, je mets en haut. Un fois deux, ça me donne deux. Un fois deux, ça me donne deux plus un. Ça me donne trois. C'est-à-dire, là, j'ai seize et 32. On continue au bas. Two has become six. Six has become eighteen. Eighteen has become twenty-four. Et là, qu'est-ce que je constate? Que ça, toujours comme en haut. Increasing. Ça augmente. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends le second. Comme je vous l'ai expliqué à semaine dernière, je retire le premier. Pour voir par combien ça augmente. Le troisième retire le second. Alors, qu'est-ce que je vois? Les deux chiffres ne sont pas par un. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais prendre le second. Je vais diviser par le premier. Six divisé par deux. Je peux continuer la table ici. Six divisé par deux. Ça me donne trois. Je vais prendre le troisième. Je vais diviser par le second. Alors, ici, je dois faire la table de six. Parce que je divise par six. One divided by six. Alors, je fais la table de six ici. Zero divisé par six. Ça me donne zero. N'oublie pas, il faut ajouter six battres. Ça va, je dois ajouter six. Zero. Six. Ça me fait six. Divisé par six. Ça me donne un. Six. Alors, je n'ai pas de un. Un divisé par six. Il n'y a pas ici. Alors, je prends le un. Je mets à l'extérieur. Je recule. J'ai zéro. Dans la table, j'ai zéro. Je mets les zéros sur un. J'ai dit zéro divisé par six. Ça me donne zéro. Combien il me reste? Il me reste un chiffre que je mets ici. Ça devient 18. 18 divisé par six. Je dois continuer la table ici pour voir si j'ai 18. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Onze. Douze. Divisé par six. Ça me donne deux. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Sept. Dix-huit. Dix-huit. Divisé par six. Ça me donne trois. Alors, qu'est-ce que je constate? Voilà. J'ai fait la division et j'ai eu trois. C'est-à-dire, à chaque fois, je dois multiplier par trois. Et ne pas ajouter trois, mais multiplier par trois. Alors, c'est cinquante-quatre, ça. Excusez-moi. Ce n'est pas vingt-quatre. Alors, pour avoir le terme suivant, c'est-à-dire ici, je vais la prendre cinquante-quatre fois trois. OK. Je vais faire ça de l'autre côté. Cinquante-quatre fois trois. Je peux faire la table de trois. OK. Un fois trois, trois. Chaque fois, il faut ajouter trois. Deux fois trois, six. Trois fois trois, neuf. Quatre fois trois, ça me donne douze. Quatre fois trois, douze. Je mets le douze à l'extérieur. Le deux, je le mets au bas. Le un, en haut. Cinq fois trois. Alors, je continue à table de trois. Ça me donne quinze. Mais n'oublie pas, il faut quinze plus un. Ça me donne seize. C'est-à-dire, ma réponse du bas, qui est ici, c'est cent soixante-deux. Et pour avoir l'autre, qu'est-ce que je dois faire? Cent soixante-deux fois, fois trois. Je continue de l'autre côté. Alors, je gode la table de trois. Cent soixante-deux, fois trois. Colonne toujours. Deux fois trois. J'ai ici, deux fois trois. Ça me donne six. Six fois trois. Je continue la table. Six fois trois. Quinze, seize, dix-huit. Ça me donne dix-huit. Je mets le dix-huit à l'extérieur. Le huit, au bas. Le un, en haut. Un fois trois. Un fois trois. Ça me donne trois. Plus un, ça me donne quatre. Alors, la réponse, c'est quatre cent quatre-vingt-six. Voilà.